Hello à tous, c'est de nouveau Katia et on se retrouve bien entendu pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer, enfin de vous montrer plutôt un Get Ready With Me spécial, au secours, je suis en retard. Sachant que ça ne m'arrive pas souvent parce que moi je mets plusieurs réveils, j'ai vraiment très peur d'être en retard le matin parce que moi j'aime beaucoup prendre mon temps pour manger, pour m'habiller etc. Et normalement je prépare toujours la veille mes affaires mais bon, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer ça. Et voilà, j'ai vraiment fait le minimum, enfin j'ai essayé de faire le minimum pour aller le plus vite possible. Alors là vous me voyez, le matin c'est comme ça, je me réveille et je donne des petits câlins à ma chienne. Et je vous avoue que normalement je suis dans le noir presque total, donc j'avais quand même ouvert mes volets pour que vous voyez. Donc c'est parti ! La première chose que je fais quand je me réveille c'est d'ouvrir mes volets parce que je ne supporte pas d'être dans le noir quand je me prépare. Même si voilà je peux allumer les lumières mais moi je n'aime pas, j'aime avoir la lumière du jour comme ça qui entre dans la pièce, ça me met de meilleure humeur. Deuxième chose à faire bien sûr, le pipi du jour, enfin le premier pipi de la matinée. Donc là bien entendu vous n'entrez pas avec moi. Après ça, je vais préparer ma peau, enfin laver mon visage. Alors il faut savoir que normalement, là comme vous voyez à l'écran, je vais juste passer à l'eau froide mon visage. Mais en temps normal, donc sans que ce soit, voilà quand je ne suis pas en retard, je lave vraiment avec un produit. Là j'ai juste mis de l'eau parce que voilà comme je vous ai dit, j'essaye de faire le moins de choses possibles pour vraiment speeder et prendre le moins de temps à me préparer. Donc après le visage, bien entendu, je lave mes dents. Quand j'ai le temps, normalement je mange avant de me préparer. Donc là comme on fait semblant d'être en retard, parce que voilà je vous avoue que je n'étais pas en retard ce jour-là, bien au contraire. Comme on fait semblant, je fais vraiment comme si j'étais en retard. Donc du coup, je ne vais pas manger à la maison, vous verrez à la fin de la vidéo. Donc je me lave les dents avant de me préparer. Même quand je suis pressée, je fais mon lit. Oui, oui, je vous l'assure, parce que pour moi si le lit n'est pas fait, la chambre, c'est le bordel. Donc du coup, je fais mon lit très rapidement comme vous voyez, je ne peux pas m'en empêcher. Bon après je vous avoue qu'il y a quand même eu des fois où j'étais vraiment vraiment en retard. Encore une fois, ça dépend, la vidéo que je vous présente, ce n'est pas une vidéo de je sors en 5 minutes de la maison, ça c'est clair. On va peut-être dire une bonne demi-heure, mais voilà, j'ai vraiment essayé de restreindre au mieux. Mais je fais quand même mon lit quand je suis en retard. Après le lit, je commence enfin à me préparer. Donc je commence par le déo comme vous voyez à l'écran. Après ça, je vais mettre une crème. Alors il faut savoir que quand même, normalement, je mets une lotion. Après ça, un sérum et deux crèmes. Parce que voilà, j'ai la zone T qui est très grasse et le reste de la peau qui est sèche. Mais bon là, comme je vous ai dit, c'est vraiment au plus vite. Donc j'en ai choisi qu'une que j'ai mis sur tout le visage pour hydrater la peau. Parce que sinon, j'ai la peau qui tiraille vachement. Après les crèmes, enfin après la crème plutôt, je mets du shampoing sec. Donc c'est ce que je fais quand mes cheveux sont un peu sales. Enfin, quand la racine est un peu sale. Et je fais ça avant de me maquiller. Parce que comme ça, le temps de me maquiller, les cheveux absorbent le shampoing. Et après, il n'y a plus de reste. Vous savez, les résidus blancs qu'il y a normalement. Donc c'est pour ça que je le fais avant. Niveau vêtements, je vous propose deux tenues. Une tenue un peu plus décontracte et une autre un peu plus classe. Pour la première, on commence par un top blanc, un slim noir, un blouse en jean, des baskets blanches. Et enfin, un petit sac doré pour le côté fun. La deuxième, on garde le slim noir. On lui ajoute un chemisier blanc, un blazer, des chaussures de couleur et un sac noir. Ou bien des chaussures noires et un sac de couleur. On passe maintenant au maquillage. Alors on va faire quelque chose de très simple. Comme ça, ça sera très rapide. On commence par l'anti-cerne tout simplement. Parce que je vais utiliser un fond de teint en poudre. Et donc, il vaut mieux utiliser les liquides avant et seulement tout ce qui est poudre après. Donc c'est le MAC de d'habitude. Je l'applique au pinceau comme d'habitude également. Une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, on poudre par-dessus. C'est très important car comme ça, on sait que l'anti-cerne va tenir toute la journée et qu'il n'y aura pas de paquet sur les ridules. On passe maintenant au fond de teint. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser un fond de teint en poudre. Donc celui-ci de chez MAC. C'est le Studio Fix. C'est beaucoup plus rapide à appliquer qu'un fond de teint fluide. Enfin, un fond de teint en liquide. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et du coup, comme il est déjà poudreux, il ne faut pas poudrer par-dessus. Donc on gagne doublement du temps. C'est au tour des sourcils maintenant. Alors je vais les remplir, enfin les redessiner pour combler les failles que j'ai. Et pour ça, je prends un fard à paupières de chez Catrice. Voilà, qui est marron, tout simple. Donc même si je suis en retard, je le fais parce que ça change vraiment, vraiment beaucoup. D'une, le regard. Et puis de deux, le maquillage. On passe maintenant au cil. Oui, on ne met pas de fard à paupières parce que voilà, on fait vraiment l'essentiel de l'essentiel. J'ai quand même mis le recourbe aux cils, même si je suis en retard. Moi, je l'utilise parce que c'est vraiment une grande différence. Utiliser du mascara sans recourbe aux cils, ça n'a rien, rien à voir. C'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Niveau blush, je vous conseille de prendre quelque chose d'assez pigmenté. Parce que comme ça, voilà, il suffit de tapoter une ou deux fois et c'est fait. Pas besoin de plus, c'est plus rapide, ça donne bonne mine. C'est vraiment l'idéal. Pas d'highlighter pour aller plus vite, mais j'ai juste pris un pinceau, voilà, sans rien, juste pour effacer les démarcations du blush pour que ce soit beaucoup plus naturel. Côté rouge à lèvres, on continue dans le simple et dans le naturel parce que voilà, ça va plus rapide. Il s'agit juste d'un brillant à lèvres, vous voyez, vous l'appliquez super rapidement, vous ne prenez pas de temps avec ça. Surtout pas de couleur, enfin je vous conseille de ne pas utiliser de couleur trop chargée parce que pour que ce soit bien fait, il faut du temps. Il faut qu'on ait du temps pour l'appliquer. Donc voilà le résultat, on passe maintenant à la coiffure et je vous en propose deux. Comme d'habitude, on commence par coiffer, oui c'est la première chose à faire parce que si on veut réussir notre coiffure, il faut que tout soit bien démêlé. Pour la première coiffure, il faut faire une raie au milieu, c'est pas obligatoire, mais moi personnellement, je préfère voir quand c'est au milieu. Une fois que c'est fait, on va faire la première tresse, alors je vous conseille de la faire au-dessus de l'oreille. On passe maintenant à la deuxième tresse, toujours au-dessus de l'oreille. Alors non, on ne va pas rester comme ça parce que ce n'est pas très élégant. On va continuer la coiffure, donc pour ça, il faut ouvrir les tresses, comme vous voyez là, ce que je fais avec mes doigts. Et ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus joli parce qu'on aura l'impression, c'est un trompe-l'œil en fait, on aura l'impression que vous avez plus de cheveux. Donc c'est beaucoup plus élégant. On va les mettre sur la tête, mais comme vous voyez, il faut tenir les cheveux en fait pour qu'il n'y ait pas une grosse boule devant de cheveux. C'est pas très élégant, une fois de plus. Après ça, on rabat la première tresse qu'on a faite. Comme vous voyez, moi j'ai des petits... C'est pas le genre de coiffure que je conseille pour les cheveux courts. Donc moi normalement, avec la longueur que j'ai maintenant, je ne la fais pas parce que vous voyez, il y a des petits cheveux qui sortent des tresses un peu partout. Donc ça prend un peu de temps après à corriger. Mais voilà, pour les cheveux longs, c'est super joli. Donc une fois qu'on a mis la première tresse, on met une épingle à cheveux et après on fait pareil pour la deuxième tresse. Et voilà le résultat pour la première coiffure, très romantique. Pour la deuxième coiffure que j'ai à vous proposer, on coiffe comme d'habitude, c'est la première chose qu'on fait. Pour la deuxième coiffure, c'est boucler ses cheveux, voilà, tout simplement. Par contre, je vous propose une manière beaucoup plus rapide que celle du tuto que je vous ai montré la dernière fois. En fait, cette fois-ci, on va faire la première partie qui est bouclée le haut des cheveux en fait. Donc on va tout boucler, vous allez voir. Après, on passe la main dans les cheveux et comme par magie, on dirait que tout est bouclé. Sous-titrage Société Radio-Canada Niveau accessoires, j'ai choisi les mêmes pour les deux tenues. Deux simples boucles d'oreilles en perles, voilà, c'est mes préférées. C'est ce que je mets pratiquement tous les jours. Et puis une montre, c'est également la montre que je mets pratiquement tous les jours. Je vais vous la montrer là dans quelques secondes. Celle-ci, elle a doré, je l'ai en doré, je l'ai en argenté. Mais voilà, c'est vrai que j'utilise un peu plus de doré. Voilà, c'est des accessoires qui sont simples et intemporels. Avant de partir, il ne faut surtout pas oublier le parfum parce que voilà, le parfum c'est super méga important. Donc pas d'excuses, qu'on soit en retard ou pas, il faut en mettre, quitte à en prendre dans son sac. Après ça, on se chausse, on prend son sac, sa veste et c'est parti. Comme je vous ai dit, normalement je mange à la maison. Mais si je suis en retard, je prends quelque chose pour manger en chemin. Et faites pareil parce que c'est vraiment très important de s'alimenter le matin. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501